bonjour à tous messieurs dames aujourd'hui on va démonter et changer les bougies de préchauffage d'une Volkswagen Golf 4 1.9 TDI les les anciens moteurs les anciens moteurs 1.9 TDI je le faisais un petit peu chauffer pour démonter les bougies de préchauffage voilà c'est revenu un peu plus calme donc excuse moi pour pour ce bruit donc je te disais qu'en fin de compte je l'avais laissé tourner pour le faire chauffer pour enlever les bougies de préchauffage qu'elles viennent plus facilement j'espère bien en tout cas tu vois ma rampe elle est déjà effritée à quelques endroits donc du coup c'est ça qui m'inquiète le plus c'est même pas le fait de sortir les bougies parce que je pense que là j'ai dû faire vingt mille depuis que j'ai monté le moteur donc vingt mille elles ont pas eu le temps de et encore je dis ça je sais pas donc je vais désagrafer tout de suite là la rampe devant toi et après en en dix millimètres long on changera les quatre bougies que j'ai acheté là du ngk j'en ai eu pour 60 euros je crois entre 50 et 60 euros les quatre donc c'est du ngk c'est impeccable donc voilà moi je prépare le terrain j'enlève tout de suite les la rampe là de préchauffage je bâche dit jaune de dégrippant bien évidemment et on prétend à les démonter voilà donc finalement rien d'exceptionnel je vais essayer d'y aller au feeling en tirant dessus légèrement la partie la plus basse mais oh là là ça ne vient pas je dois faire un levier avec un petit tournevis ah putain je suis en train de le niquer encore plus le le gagnelier là au milieu c'est bon il est venu au milieu ça a l'air bon bon ben j'étais obligé de tirer sur le fil pas le choix vient donc par là pour la dernière la dernière elle est là pour le cylindre le cylindre un bon peut-être j'ai pas trop le choix que de tirer sur le fil parce que quand je la trappe avec une pince je n'ai pas fait qu'une pince mais je l'attrape au tournevis il s'effrite je vais essayer de l'enlever de la mettre sur le devant là elle est accrochée à mon tuyau de retour gasoil c'est que la gaine qui est venu c'est pas le fil donc là c'est bon là c'est pareil c'est pas le fil qui est venu ah merde il a rupté celui-là putain il a rupté le machin il est resté dessus sur la bougie donc la rampe je vais essayer de l'emmener vers le bas du coup j'aurais dû la décrocher directement là ça l'est raccordé à mon injecteur pilote et tout bon je vais prendre une petite bince à bec pour essayer de choper ça maintenant qu'il y a plus de gaine autour il devrait venir facilement voilà donc là je le prends comme ça ok c'est ça qui a cassé c'est super ah ok la connectique est d'accord le connectique est sorti de ça donc rien de grave les gars on le remettra à la fin mais rien de grave ok je me suis affolé plus qu'autre chose parce que si tu veux tu vois ce faisceau là regarde il rentre directement dans le dans le faisceau moteur tu peux pas l'enlever quoi bon le dernier le dernier si je tire que sur le fil est ce que c'est pareil ça l'a enlevé de l'intérieur d'accord ok donc là j'ai juste à retirer le deuxième aussi par là voilà ok donc tu vois ça s'effrite en fait tu n'as pas le choix que de les casser à contraire il était déjà cassé c'était juste autour ça mais donc ça on va le mettre un petit peu en avant voilà comme ça sur pas sur un truc qui brûle forcément et maintenant on voit nos bougies à quoi ressemblent donc j'avais gratté tout autour à l'époque donc là tu badigeonnes les grittons juste le moteur est chaud donc c'est parfait ça va bien cuire on va laisser agir ça ça fume sur place on va laisser agir 5 5 6 minutes et après on viendra les taquiner directement donc les 10 longues alors comment tester sur ton circuit de préchauffage fonctionne bien donc tu prends ton multimètre que tu viens régler sur sur 20 volts en courant continu courant continu c'est quand tu as le plus et le moins tu mets le moins tu essaies de caler le moins sur le moins de la batterie donc dans l'idéal faut le bloquer avec une petite pince crocodile mais bon là on va essayer de faire faire contact comme ça et de l'autre côté tu prends ton plus et avec le plus si tu veux on va venir toucher les on va venir toucher si tu veux les les fils de bougies quand mon collègue mettra le contact donc sans démarrer juste mettre le contact que le voyant se mettre je touche ici donc il faut absolument pas que comme là tu vois le premier il touche la ferraille le moins sinon là tu fais des étincelles donc moi je vais tenir la rampe fermement pour qu'elle touche rien du tout tu vois c'est fort enfin c'est c'est facile ils sont là tac donc c'est un peu périlleux mais voilà après tu es juste à toucher avec le plus et à voir si tu as du courant qui arrive bien donc toi si tu veux je te mettrai devant le multimètre plutôt et tu verras les valeurs s'afficher ou pas donc on va essayer les quatre donc il y aura quatre quatre on enlève le contact on le remet pour pour bien voir et tiens il y a un capuchon qui est tombé là et voilà après on se rassure qu'au moins même si les bougies seront neuves elles seront bien alimentées quoi parce que mettre des bougies neuves si elles sont pas alimentées ça sert à rien c'est quand même mettre une ampoule toute neuve dans un bâtiment qui n'a pas de courant la métaphore est un peu grosse mais au moins tu as compris voilà donc je vais te mettre devant le multimètre et mon collègue va mettre le contact tu mets juste le contact tu l'as mis là attend parce qu'il faut que je vois la valeur aussi ça va être compliqué cette histoire enlève le et remets le tu vois le voyant de frais chauffage s'allumer ou pas il s'allume ok vas-y enlève et remet ça bouge pas je dois avoir un problème de masse ouais enlève et remet maintenant enlève ah non mais j'ai un problème avec mon multimètre touche le plus et le moins ça marche pas putain faut que je change mes câbles tiens là même la touche le voilà c'est bon donc vas-y remet ok je préfère ça enlève là c'est le deuxième remet là c'est le deuxième remet ouais je préfère ça enlève remet à enlève remet voilà c'est bon je peux tout enlever tout couper on est bien la clé s'il te plaît gros ah j'ai un problème avec le multimètre regarde la batterie elle est grave chargée et tu vois il me donne des valeurs des valeurs de merde il faut que je change les câbles sont bousillés même là ça me mettait que ça arrivait en 10 mais en fait ça arrive en 12 mais bon 10 ou 12 ça veut bien dire que ça marche quoi donc finalement les gars en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure non j'ai j'ai eu j'ai eu peur donc du coup j'ai mis une feuille parce que là les problèmes de calculateur j'en ai marre et si ça ça touche la ferraille et ben ça va directement dans la batterie ça peut remonter à ton calculateur et à merder quoi en calculateur on va avoir une bonne vidéo d'ici peu les gars c'est sûr que ça va vous plaire donc là j'avais mis un plastique pour pas que ça touche la ferraille et puis là les feuilles et puis celui-là était dans le vide donc on peut enlever l'artillerie lourde de protection et voilà donc là on est sûr qu'elles sont alimentées et jo le voyant il restait longtemps bon là c'est parce que c'était pas branché donc voilà donc du coup là je vais armer le je vais prendre ça je pense avec la grande moi je prends les deux en fait et j'arme ça à ça et la 10 et on va prétendre attaquer ces bougies de préchauffage alors là c'est dans le top de la bougie la terre je rentre bien dessus elle n'est pas bien rentrée excuse moi je tape un pote dans la caméra donc là je suis bien sûr le en bout de truc et là ben en fait on va y aller oh elle est venue mais tout tout seul tu vois ça c'est moi je te dis elles ont 20 milles déjà et c'est moi qui les avait mis d'habitude je serre dix fois trop fort tu as vu la douille comment elle tourne pas rond soit c'est la douille qui n'est pas bien dans le truc ou soit c'est la bougie qui est un problème regarde je tourne en je tourne pas rond c'est pas des douilles à bougies en fait donc elles ont pas le truc pour attraper donc la bougie je vais dire tout de suite si si elle tourne pas rond si c'était la douille elle a l'air bien elle a l'air bien bon je te cache pas que quand j'ai fait le changement de moteur j'ai récupéré celle de l'autre moteur mais je les ai pas changé donc ça c'était des boches c'était des boches donc ok donc si ça va bien comme ça pour tout et ben je te montre que celle là du coup donc je filme tout et en cas de galère voilà encore une très très belle position mais là je crois que je vais être emmerdé par les tuyaux de gasoil non non ça passe tout juste tout juste je suis bien à fond pareil petit cliquet oh putain ça se desserre tout seul ça c'est bon ça c'est bon ça qu'elle va tourner pas aussi c'est maintenant ouais je sais pas pourquoi ça tourne pas rond c'est le filetage qui fait ce coup quoi elle a fait du coup tu as vu ça ça m'embête pas juste à côté mais ça tourne pas rond ça ça frotte dans le tuyau là ici j'ai obligé de forcer sur la souplesse on dirait que c'est le filetage qui c'est pas ça qu'il y a du jour bon bref la deuxième la deuxième que voilà ok la deuxième la deuxième elle a un peu plus de couleurs déjà tu vois bon je viens en bas tu vois c'est c'est bien calamineux la dernière que voici donc là pour passer il faut que je passe entre lui et la rampe je vais passer au dessus la rampe voilà j'ai chopé j'ai chopé mon truc donc je suis à tout près de la caméra donc mon oeuf ça n'était pas serré qu'est ce que c'est que ces histoires qu'est ce que c'est que ces histoires ça tourne encore au biseau là j'ai en progrès avec ma douille il descend les accolades dans la caméra désolé bon là il faut la choper maintenant elle a chopé c'est un peu plus dur celle là en fait on fait deux j'arrive pas à la choper j'ai sorti ma petite pince à bec elle est loin donc là je vais la prendre à la pince à bec on s'en fou c'est la vieille en parlant de en parlant de de bougies de préchauffage les gars je vous invite à aller voir la la chaîne de garage bagnard rock'n'roll françois clair et finalement il fait une c6 mais peu importe tu t'iras découvrir sur place mais en fin de compte lui il a il a des vrais vidéos sur les bougies de préchauffage je vois ce que je veux dire des vrais problèmes des vraies vidéos et il s'en sort bien et moi il y aurait longtemps que j'aurais lâché le le moteur et que j'aurais acheté un autre quoi une bougie de préchauffage qui casse deux je change le moteur quoi je mais lui ne l'a pas fait donc j'attends avec impatience le démarrage du moulin messieurs comme vous bientôt pour ce qui est du nettoyage je te cache pas que j'ai pas de soufflette et que normalement tu passes bon un bon coup de soufflette avant avant tout ça mais là tu vois ils sont assez propres parce que je les avais gratté quand j'avais changé le moteur toi donc là je te cache pas que je vais mettre le bec de mon dégrippant dans le puit de jauge et le remonter jusqu'à peu près tout en haut pour nettoyer le filetage mais pas nettoyer autour rien du tout quoi donc tu as bien vu qu'elles n'étaient pas bloquées elles n'étaient pas soudées donc en gros ce que je vais faire c'est ça on prend le bec comme ça je vais le mettre dedans je vais le mettre donc en fait ça va être moins pratique que prévu puisque le bec il n'est pas assez long mais je vais le mettre dedans en fait donc dans le cylindre je sais pas si tu vois quelque chose et voilà je vais remonter comme ça juste pour pour dire de de nettoyer ça voilà il y aura un petit peu de nettoyer de dégrippant dans la chambre de combustion de chaque cylindre mais ça ira bien quoi t'inquiète pas Hey ! En fait je vais rajouter aussi ça Voilà je vais faire ça dans chaque trou que finalement même si t'as un tout petit peu de cailloux qui va rentrer dedans enfin tu as la saleté c'est un tout le moment mon filetage il sera nickel moi ce qui m'intéresse c'est le plus le filetage donc voilà après bon c'est oui c'est un petit peu qui est tombé dans la chambre des combustions donc pour ce qui est de les bougies de préchauffage donc déjà que tu vois qu'elles ont une elles ont déjà une belle couleur pour pour le commencement tu vois donc elles sont nickel donc c'est bien des NGK nickel il n'y a pas d'erreur sur la comète ben en fait moi je prends du du lubrifiant je les lubrifie au niveau du filetage je suis un fou mais en fait voilà je les rentre au lubrifiant parce que j'ai pas de graisse cuivrée dans la logique de François faudrait mettre de la graisse cuivrée mais dans ma logique dans ma logique je pense pas au démontage en fait parce qu'en fait contre la graisse cuivrée ça t'aide pour le démontage mais pour le montage le dégrippant fait très bien affaire donc voilà je procède je les insère donc ça je vais pas forcément te le filmer parce que bon je vais mettre ma bougie dans le puits et puis la visser à la main jusqu'à un serrage optimum bon les quatre bougies sont en place toutes neuves et j'aime mieux te dire un truc c'est que les filetages de ma culasse au niveau des filetages de préchauffage ils sont tout neufs il y a bien des choses à changer sur ma golf mais crois moi que les filetages de les bougies de préchauffage sont tout neufs tout neufs tu rentres les trucs à la main ils sont géniales quoi donc j'ai serré mais pas trop fort donc avec le petit cliquet et de toute façon si t'en a une qui décolle quand tu démarres le moteur c'est qu'elle stoppe pas la compression donc elle était mal serrée sinon je veux dire par là on voit tout de suite s'il y a un problème de serrage sur une bougie de préchauffage donc là je vais remettre la gaine par dessus en clippant bien les têtes de bougies avec le faisceau à l'intérieur que je t'ai montré tout à l'heure bon messieurs dames cette vidéo va se conclure sur ça donc bon toutes les bougies sont bien reconnectées tout comme il faut désolé pour hier soir je n'avais plus de batterie j'ai pas pu vous montrer donc le démarrage on va le faire ensemble donc excusez moi donc le vent de préchauffage à froid il reste un peu plus longtemps très longtemps et il s'éteint et là ça démarre au quart de tour voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et maintenant vous savez changer vos bougies de préchauffage merci